Le Mali se reconnaît parfaitement dans l'initiative de Sa Majesté le Roi Mohamed VI en faveur des États du Sahel, annoncé lors du discours prononcé le 6 novembre 2023 à l'occasion du 48e anniversaire de la Marche Verte. Le choix de cette célébration, dont l'enjeu revêt une importance particulière pour le Royaume du Maroc, pour lancer une telle initiative en faveur des États du Sahel, marque l'attention que mon pays, le Mali, mon frère, cher Nasser Bourita, accorde au développement des États du Sahel à travers leur désenclavement. Offrir de l'eau, c'est offrir la vie. Le Maroc a choisi d'offrir la mer à des États enclavés. Pour un État comme le Mali, vaste de plus d'un million d'euros carré et entouré par sept voisins, cette offre représente une opportunité sur bien d'aspects. Tout d'abord, et comme prévu dans les dispositifs annoncés par les plus hautes autorités marocaines, l'accès de nos États à la mer passe par la réhabilitation et la mise à niveau des infrastructures et des connexions aux réseaux de transport et de communication implantés dans leur environnement régional. Ce désenclavement permettra de dynamiser les échanges, tant au niveau intra-africain qu'avec le reste du monde. Toute chose qui aura un impact sur nos économies, notamment en permettant de mieux écouler nos produits, de mieux participer au commerce mondial et ainsi d'améliorer la balance commerciale de nos États. Mais surtout, et au nombre des perspectives offertes par cette initiative, je retiens particulièrement celles en lien avec un brassage et une intégration renforcée des pays concernés à travers nos populations. Je crois utile d'insister sur cet aspect, car je sais qu'au centre de nos décisions, et conformant à la vision de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, l'impact positif sur le bien-être de nos populations occupe et occupera une place centrale et prioritaire pour tous nos États. Merci d'avoir regardé cette vidéo !